assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aizzai talamid on continue toujours dans la partie 3 de la modulation d'amplitude dans le sens des sciences math et dans le sens des sciences physiques alors dans la partie 2 on va démontrer la tension modulée U2T qui est à l'aise le multiplicateur qui est à l'aise la modulation qui est à l'aise la forme U2T qui est à l'aise Um qui est à l'aise la tension ou bien l'amplitude T varie fois cosinus 2pi F la fréquence de la porteuse fois T ou gnebli Um de T est-ce que l'aise l'aise est à l'aise où A c'est une constante M cosinus 2pi Fs la fréquence de le signal plus 1 ou gnebli Um ou gnebli Um ou a le taux de modulation alors gnebli Um l'expression de l'aise M c'est-ce que l'aise SM l'amplitude de l'aise le signal divisé par la composante continue gnebli Um le taux de modulation alors gnebli Um l'expression de l'aise c'est-ce que l'aise donc la coefficient du multiplicateur l'amplitude de la porteuse fois U0 la composante continue alors dans la partie 3 on va t'arriver une deuxième formule de la qualité de la modulation alors tout d'abord on va t'arriver comme dans le maths on va t'arriver la propriété c'est-ce que l'on va t'arriver sur le cosinus on va toujours avoir un mouhsor mais bien un mouhsor ou un mouhsor donc on va t'arriver la cosinus 2pi Fs fois T on va t'arriver pour avoir un mouhsor dans le domaine qui va t'arriver se sont des propriétés alors supposez on va t'arriver la valeur limite de l'ychase cosinus c'est-ce que 2pi fs fois T fois 1 c'est-ce que l'on va t'arriver c'est-ce que l'on va t'arriver la valeur limite de l'ochase c'est-ce que cela si nous habrions cet也可以 puis qu'on va t'arriver à l'expression Diel Um deudit. Alors on dit Um t'essewit A Factor M Alors le culsine zrogne t'essewit 1 Donc M x 1 Zaaid Hade ouahdl likiina. Métafrên? Alors sinon Ilaqtaberna matalan ilakhdiina haade la la valoq limit naqis 1 Laqtul lijana Um t'essewi donc nous allons faire un casinus donc si nous prenons un casinus de l2PFS fois T c'est la valeur limit ce qu'on va dire ? on va dire que l'on va dire M c'est la valeur de A et on va dire M c'est la valeur de 1 donc on va dire que l'on va dire M c'est la valeur de 1 c'est la valeur minimale et c'est la valeur maximale et c'est la valeur maximale donc on va dire M max et là M min c'est la valeur maximale et minimale Dia l'amplitude dia l'avdale tension modulae tu il paure baga 2025 qu'on va dire ? Donc qu'on va dire ? qu'on va dire ? il va dire laLa tension max con la tension minimale qu'on va mettre qu'on va dire ? que la valeur UM min. Comment on va te faire ? On va te faire un an, on va te dire A fois M zait A. C'est UM max. UM min. Comment on va te donner ? On va te donner A naqis AM. Alors AM, on va te marcher avec AM. On va te mettre A plus A qui est ici deux ans. Donc UM max zait UM min. C'est tout simplement deux ans. Alors on va te voir comment on va te dire avec l'expression. C'est l'expression l'autre. Alors on va te dire l'expression de la dernière. Alors on va te dire UM max plus UM min. On va te dire la différence. Donc on va te dire UM max naqis UM min. Alors on va te dire UM max donc A fois M plus A naqis donc UM min. n'est ce qui est. On va te dire. Il y a A naqis AM. On va te développer ce qui est. On va te dire AM plus A naqis A alors naqis met la naqis la sur Li zait donc AM. on va mettre en main alors, comment ça va nous donner ? 2 AM donc, UM max U M va nous donner 2 AM alors, comment ça va nous faire ? donc, ici, nous avons la raison pour que nous avons donc, M, nous allons mettre en main comment ça va nous donner ? je vais vous donner UM max U M M ça va nous donner 2 A et nous allons mettre en main alors, cette formule nous allons l'appeler Jouge et nous allons l'appeler donc, nous allons l'appeler que nous avons deux formules, la première ou la deuxième donc, cela va nous donner donc, le terme va nous donner ce qui est le terme ce qui est le terme ? nous allons dire U M max U M c'est simple U M max U M donc, nous allons dire ce qui est notre point qui est le droit de faire M c'est simple U M max C'est-à-dire la deuxième formule pour calculer le taux de modulation M. Donc, on a fait les exercices qui font que ce soit la première méthode ou la deuxième méthode. Donc, c'est le taux de modulation. Donc, on a fait les deux formules. Laissez-moi vous expliquer, on a fait le taux de modulation, soit la formule ou la formule. Alors, c'est-à-dire la qualité de modulation. Alors, pour qu'on a une bonne modulation, il y a deux conditions. Alors, bonne modulation. On a jugé les conditions. Alors, la condition de l'autre, c'est M inférieur strictement à 1. Donc, il y a qu'on a une M inférieur strictement à 1, c'est-à-dire la bonne modulation. Et la deuxième condition, Fp, la fréquence de la porteuse, c'est-à-dire la fréquence de la porteuse, c'est-à-dire la 10 fois la fréquence de le signal. Donc, on a jugé les deux conditions pour qu'on a une bonne modulation. Donc, il laissez-à-dire la qualité de la modulation. On va voir M, il y a quand même moins de 1. Ou quand Fp est-à-dire la fréquence de 10 fois la fréquence de la Fs, donc là, on a une bonne modulation. Alors, une petite remarque. Donc, on a jugé la formule. C'est-à-dire la fréquence de la modulation. Et bon. Alors, on a jugé la partie de la modulation. On va prendre des exercices d'application. Il va y avoir des exercices d'application. Donc, les PSG. Et on va faire des exercices d'application. Il va y avoir des exercices d'application. Alors, on va prendre des exercices d'application. Alors, on a le signal modulant. On a le multiplicateur. Alors, la voie 1, la tension, ou bien l'onde de la porteuse, U2. Il y a la tension modulante. C'est la composante continue. Alors, on a l'expression de la S2T. Et on a la tension modulée, la sortie de la multiplicateur. Alors, la première question, on va vous montrer. L'expression de la tension modulée, si on a la forme. Et bien sûr, on va mettre l'expression de l'A au M. Alors, comment on va dire ? On va commencer par la formule, la question 1. Alors, on va mettre l'expression d'application d'application. Fp fois T. Et on va mettre l'attention U2. Alors, U2 qui est la tête. Donc, elle a U0 plus S2T. C'est l'expression d'application. Donc, SM cos2PfS fois T. Alors, on va mettre l'application. Alors, on va mettre l'application. Donc, si on va mettre l'application, on va débarquer les exercices. Donc, on va répondre. On va développer. On va dire qu'on va dire KPM. C'est-à-dire qu'on va faire un télècher. Et on va dire U0. On va dire qu'on va dire U0. Factor. On va dire qu'on va dire une fois. ZAID. SM. À U0. Cosinus. 2P. FS. Fouette T. On se délai parenthèse. On va dire qu'on va faire un télècher. donc cosinus 2pi fp fois t alors qu'on va nous dire on va poser c'est comme il y a A il y a un facteur 1 c'est S M il y a un cas M cosinus 2pi fs fois t on se dit les parenthèses cosinus 2pi fp fois t alors qu'on se dit les expressions A et M sont ces donc A c'est K fois p m fois u et on se dit m c'est S M sur u le taux de modulation alors qu'on va nous dire je vais vous donner la première question où il y a l'expression A ou M en fonction des paramètres les n alors on se dit la question 2 peut-on trouver les fréquences fp de la porteuse et fs de la tension modulante alors on se dit fp donc on va dire tout d'abord fs alors on se dit fs quand on se dit fs c'est un sur ts la période de la tension modulante alors qu'on se dit la période de la tension modulante la tension modulante c'est la tension c'est la tension modulante donc c'est la tension quand on se dit ant C'est la tension si l'on va dire il y a ts la tension alors qu'on va à l'esovigen quand on se dit sur le il y a on seimmer à la tension c'est un enfin 5 enfin à la tension là il y a la tension c'est un 5 donc ici la tension alors qu'on peut La fréquence de la porteuse 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 La fréquence de la fréquence La fréquence de la porteuse 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 c'est 2, c'est 4 fois 2, c'est 4 fois 2, c'est 8 millisecondes. Donc si on veut fs, on fait 1 sur ts, c'est 1 sur 8, c'est 10.2, c'est 3. Donc si on fait le chiffon, on va t'envoyer fs, c'est 125 Hz. Alors comme ça, on peut nous répondre à la question 2, 1. Donc là, on dit la question 2, 1. Alors, on va s'envoyer la question 2, 2. On va s'envoyer, on va s'envoyer, SM ou U0. Alors, on va s'envoyer SM, on va s'envoyer. Donc SM, où est l'amplitude, il y a le signal modulant. Mais ici, on va s'envoyer le signal modulant, on va s'envoyer, avec la composante continue, parce qu'on est ici, on va s'envoyer le signal. Et comment on va s'envoyer ? Donc, on va s'envoyer, c'est ce qui va s'envoyer le 0. C'est ce qui va s'envoyer le 0. Et SM, on va s'envoyer, il y a SM, l'amplitude du signal modulant. Alors, on va s'envoyer le 0.5. C'est ce qui va s'envoyer le 0.5. Donc c'est ce qui va s'envoyer le 0.5 V. Donc on va s'envoyer le 0.5 V. Donc sur un nouveau 0.5 V. fois, donc la sensibilité verticale, 1 volt par div donc là, c'est qu'on appelle U0 7,8, 1,5 volt alors, on s'appelle la dernière question on s'appelle la modulation la qualité d'elle avec la justification alors, on s'appelle la qualité d'elle modulation m ou fp alors, on s'appelle m donc, on s'appelle donc, on s'appelle m ou 0 qui est 0.5 qui est 1.5 donc, il y a d'être à l'hsab, on s'appelle 0.33 on s'appelle 1 donc, on s'appelle donc, f, on s'appelle on s'appelle 10 fs donc, 10 fs donc, on s'appelle 10 donc, on s'appelle 10 et on s'appelle fs on s'appelle on s'appelle donc, on s'appelle donc, on s'appelle donc, on s'appelle 1250 hertz destroys donc, on s'appelle donc on s'appelle on s'appelle à l'hsab donc, on s'appelle donc, on y a d'autres conditions donc, on s'appelle on s'appelle Alors, nous allons faire un troisième exercice, les deux exercices précédents. C'est la session de rattrapage. Alors, comme d'habitude, nous avons le multiplicateur, la multiplication, le signal modulant avec la composante continue, la porteuse. Et bien sûr, on a obtenu la tension modulée. C'est l'expression. Et nous avons le Fp, le schéma d'abord, ou Fm, la fréquence de l'Allende modulante ou la fréquence de l'Allende porteuse. Alors, si nous pouvons faire un Fp ou Fm, tout d'abord, nous allons faire des formules. Quelle est-ce que nous avons ? Nous avons U3, c'est la tension de sortie. U2t ou bien U3t. Quelle est-ce que nous avons fait ? Nous avons fait un K, le coefficient de l'allende modulante. Donc, nous avons fait un tension modulante. Donc, la tension modulante, l'hia, U1, cosinus, 2pi, F1, fois T. Et là, nous avons la composante continue. Nous avons fait deux parenthèses pour faire la tension de la porteuse. Donc, l'hia, U2, U2, pardon, fois cosinus, 2pi, F2, fois T. Donc, nous allons faire un K. Donc on va dire qu'U2 et on va dire qu'U1, cos 2PF1, plus T, plus U0, plus T. Donc on va dire qu'U2, cos, 2PF2, plus T. Ce qui est-ce que tu es-ce qu'on parle, nous allons faire l'identification, l'organisation entre l'expression et l'expression. Donc, comment on va dire que c'est ce qui est-ce qu'U1, mais on ne va pas travailler, on ne va pas le faire faire. Ne m'a pas dit, on va dire ça. On va dire ça. Cela va être plus . On va dire ça. Il y a plus. La 0.8 est U0. Cotinus. Il faut faut avoir attention. On va dire ça. On va dire ça. Tout simplement. On va dire que on va dire ça. On va dire ça. donc Fp ou Fm mais on va avoir besoin de la grandeur donc c'est mieux que l'on soit de l'autre donc U1 on dit U1 c'est 0.6 volt et par rapport à F1 c'est le terme qui est le terme de 2P qui est 10 et 14 Hertz et par rapport à U0 c'est le terme de 1.5 volt et on dit Fp la fréquence de la porteuse donc Fp la fréquence de la porteuse normalement on peut avoir besoin de la forme donc on peut avoir besoin de la cosinus alors c'est le terme de 2P fois 3 c'est le terme de 2P donc c'est le terme de 2P C'est 3, 10, 15 Hz. Alors, pour répondre à la question, la première question, c'est Fp, c'est Fp, c'est F2. C'est 3, 10, 15 Hz. C'est Fp. Et pour la fréquence modulante, c'est F1, qui est 10, 15 Hz. Nous avons la première question. Alors, pour répondre à la question 2, nous avons le taux de modulation. Alors, nous avons le taux de modulation. Comment nous avons-nous l'amplitude de la tension modulante ? L'amplitude de la tension modulante, c'est U1. La tension U0. Alors, la tension U0. La tension continue, la composante continue. Alors, tout ce qui est un casque, c'est U1. Nous avons le taux de modulation U0. La tension 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 U0. Donc, si vous avez l'amplitude de la tension U0. La tension U0. La tension U0. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501